Comment interpréter les prophéties bibliques ? Bonjour à tous, c'est Jonas Croissant. Ce nouvel épisode vous est présenté par connaîtrepourvivre.com et la chaîne YouTube connaîtrepourvivre. Donc c'est parti. Aujourd'hui, on se pose la question des prophéties. Comment est-ce qu'on les interprète ? C'est une question qui nous a été posée sur les réseaux sociaux. Alors, je ne vais certainement pas traiter ce sujet d'une façon exhaustive, mais je vais donner quelques principes d'interprétation. Eh bien, la première chose qu'il faut savoir, c'est que quand on interprète les prophéties, on doit les interpréter avec une approche générale qui correspond à n'importe quel autre passage de la Bible. À savoir que quand on interprète une prophétie, on se demande premièrement quelle est l'intention de l'auteur. On ne lit pas le passage dans son propre temps. On se demande quelle était l'intention de l'auteur quand il a écrit ce passage à son époque. Et pour comprendre l'intention de l'auteur, pour comprendre ce que la personne qui a écrit ce passage voulait dire, eh bien, il va falloir regarder le livre dans son contexte, le contexte direct des versets qui l'entourent, le chapitre et l'intégralité du livre. Donc, il faut lire le livre dans lequel cette prophétie se trouve, dans son intégralité, pour essayer de comprendre eh bien, quel est le mouvement de ce livre et où est-ce qu'est positionnée cette prophétie pour vraiment être sûr de comprendre. Donc, le contexte. Ensuite, il faut regarder la grammaire des mots, les détails dans chaque mot. Il faut une étude de mots. Il faut faire aussi une étude vis-à-vis du contexte historique, du contexte géographique culturel qui va aider à comprendre certains passages. Par exemple, il y a toutes sortes de passages dans des prophéties, que ce soit dans l'Apocalypse, etc. Et quand on regarde le contexte historique, on se rend compte que certaines nuances ou certains aspects de ce contexte historique ou culturel viennent vraiment nous aider à comprendre ce que l'auteur voulait dire à l'époque en utilisant ce mot ou cette expression, etc. Bon, ça, c'est vraiment des principes qu'on utilise pour n'importe quel passage de la Bible quand on souhaite l'étudier. On étudie l'intention de l'auteur en regardant le contexte textuel, le contexte grammatical, le contexte historique, culturel, etc. Donc, si vous voulez, quand on étudie la Bible, eh bien, on est un petit peu comme quelqu'un qui vient essayer de faire un pont. On a le pont entre nous aujourd'hui et le passé. Et pour arriver au passé, pour arriver à comprendre ce que cela voulait dire à l'époque, pour comprendre ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui, parce que c'est la même chose, ce que cela voulait dire à l'époque, c'est ce que cela veut dire pour nous. Le problème, c'est qu'il y a un abysse entre cette époque, ces textes qui ont été écrits il y a des millénaires, et aujourd'hui, il y a un abysse culturel, donc on fait l'étude culturelle, il y a un abysse géographique, on n'est pas au même endroit, on n'est pas vraiment le texte, on n'est pas vraiment les détails géographiques qui peuvent venir jeter de la lumière sur ce texte et nous aider à mieux le comprendre, etc., sur la conjugaison, les mots. Donc, on va vraiment faire ce travail, ce travail d'investigation, où on va creuser vraiment dans la parole pour comprendre ce que l'auteur voulait dire. Alors, d'autres indicateurs. Donc, premièrement, on interprète une prophétie comme on interprète n'importe quel autre texte de la Bible. On prend égard à ces principes de base d'herménotique. Un autre aspect, c'est de voir qu'effectivement, une prophétie, elle peut avoir plusieurs types. Il va y avoir le genre apocalyptique, il va y avoir les genres de différents aspects de prophétie, que ce soit dans la Genèse, que ce soit dans les autres livres apocalyptiques, avec Zacharie, etc. Donc, il faut prendre égard au genre. Et c'est effectivement quelque chose qu'il ne faut pas ignorer. Il ne faut pas lire ce passage comme si c'était n'importe quel autre passage. Donc, il y a aussi cet aspect-là, bien sûr. Il faut regarder, troisièmement, donc on a vu les principes de base d'herménotique, donc le genre qui est un peu relié au premier. Troisièmement, les textes parallèles. Les prophéties, dans la majorité des cas, elles ne viennent pas de façon complète. Ce n'est pas comme s'il y avait une prophétie et il n'y a quasiment aucun autre texte qui se relie à ça. En général, ou souvent, dans les prophéties, il y a des textes parallèles. Par exemple, il y a des textes parallèles à l'Apocalypse qui sont dans le livre de Daniel. Donc, on va vraiment regarder ces textes parallèles pour avoir une vision plus complète de cette prophétie. Parfois, la prophétie va citer un texte dans une autre partie de la Bible. Eh bien, on doit faire l'examen du contexte de chacun de ces passages pour avoir une vision globale. Un autre principe. Quand on interprète les prophéties, on ne peut jamais interpréter une prophétie d'une manière à contredire l'intégralité de la Bible. Donc, on doit avoir ce principe d'harmonisation de l'écriture. On doit garder à l'esprit ce que Dieu a dit sur lui et sur le futur du monde dans d'autres passages. Et on ne doit pas faire que ce passage-là vienne contredire les principes, les vérités que Dieu nous a déjà enseignées dans d'autres passages. Alors, quand je viens vers ce point-là, je voudrais attirer votre attention au fait que parfois nous sommes biaisés quand nous utilisons ce principe. Et je vous donne un exemple. Les amis millénaristes et les post-millénaristes disent que ce n'est pas possible que Dieu ait prévu un règne terrestre de mille ans du Christ quand il va revenir parce qu'ils disent que c'est mentionné nulle part ailleurs dans la Bible. C'est vrai que c'est mentionné nulle part ailleurs dans la Bible que Christ va régner mille ans. Et parce que c'est mentionné nulle part ailleurs, beaucoup d'interprètes disent « Ah, c'est impossible que Jean ait voulu dire cela » parce que ça contredirait ce qu'il a été écrit avant. Le problème avec ça, c'est que ça ne contredit pas du tout. Ce n'est pas comme si Dieu avait dit « Il va régner dans le ciel et jamais sur la terre » et qu'ensuite dans l'Apocalypse, il est dit qu'il va régner sur la terre pendant mille ans. Ce n'est pas comme s'il y avait ces deux choses-là qui étaient écrites. Auquel cas, effectivement, on verrait une contradiction et on devrait vraiment faire attention à notre interprétation de l'Apocalypse. Ce n'est jamais écrit, ça. Donc, parfois, on dit « Ah, Dieu n'a pas dit ça » donc « Dieu n'a pas dit ça avant » donc il faut faire vraiment attention, il faut réinterpréter ce passage pour être sûr de ne pas être en conflit avec la Bible. Alors qu'en fait, ce passage-là n'est pas en conflit avec la Bible, il vient rajouter des détails sur des choses que nous n'avions pas encore reçues dans le passé. Donc, est-ce que c'est vraiment une contradiction ou est-ce que vous pourriez l'harmoniser d'une manière qui peut-être n'est pas très aisée pour vous ? Parce que peut-être cette manière d'harmoniser le texte vient contredire d'autres aspects de votre compréhension de la Bible qui peut-être sont erronés. Donc, par exemple, dans la Bible, il est dit que Dieu règne dans le ciel mais il est aussi dit qu'il va régner sur la terre, que ton règne vienne sur la terre, qu'il soit sur la terre comme au ciel. Donc, il va y avoir ces deux réalités. Et donc, il n'y a pas de contradiction, c'est quelque chose qui demande de l'harmonisation, qui demande de voir vraiment tous les textes et de leur faire justice à chacun d'entre eux dans leur contexte. Un autre principe, c'est de constater que quand il s'agit des prophéties, dans toute la Bible, les durées sont toujours littérales. si c'est écrit mille ans dans l'Apocalypse 20, eh bien, c'est littéralement mille ans. Pourquoi ? Parce que dans toutes les prophéties accomplies dans l'histoire de la Bible, à chaque fois qu'il y a eu une quantité d'années qui a été donnée, toujours, ça s'est accompli de façon littérale. Il n'y a aucune exception. Par exemple, il était dit que les Israélites iraient 400 ans en esclavage en Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, comme Dieu l'avait prophétisé, comme Dieu l'avait dit, il avait dit, ça a été mentionné, Abraham, et ensuite, ça a été répété. ils ont été 400 ans en Égypte et ensuite, ils sont sortis. Comme ça avait été prophétisé. Il était dit, vous passerez 70 ans en captivité à Babylone. Et ils ont passé 70 ans et ils sont sortis. Et dans l'Ancien Testament, c'est marqué, ils sont sortis 70 ans, le jour même où Dieu avait décrété qu'ils sortent. 400 ans, 400 ans, 70 ans, 70 ans. Et c'est pareil dans toute la Bible. Quand Dieu dit qu'il va y avoir X années qui passent avant que ceci arrive, toujours, et cela s'est passé au nombre d'années et au jour près, comme Dieu l'avait dit. Et quand Dieu dit dans l'Apocalypse qu'il va y avoir 1000 ans, eh bien, ça va se passer comme toutes les autres prophéties qui se sont déjà accomplies, exactement comme Dieu l'a dit. Un autre principe. Parfois, dans les prophéties, on n'a pas une révélation qui est aussi complète et claire que dans une prophétie future ou qu'on est surpris, si vous voulez, quand ça s'accomplit. Je vous donne un exemple. Il est dit que Christ est le premier et le moment où le gouvernement est placé sur ses épaules n'est pas survenu juste après sa naissance. Mais quand vous lisez le texte, le verset de Michi 5.2, on a l'impression que ça se suit en fait. Il va venir, celui qui est le fils qui mettra avec les haines et le gouvernement sera sur lui. Et on lit ça et ça se suit en fait. Et on pourrait se dire que ces choses-là vont arriver immédiatement les unes après les autres. Alors qu'en fait, il y a des années et des années et des années qui séparent ces événements qui sont dans le texte en français séparés simplement par une virgule. Dans le livre des Haïts, c'est marqué que Christ allait venir, allait vivre une vie parfaite, allait être crucifié, allait être ressuscité et allait régner. et tout ça s'est marqué dans un seul verset et il y a des virgules. Mais ces événements se sont passés avec des intervalles qui n'étaient pas évidents quand on regarde que le texte. Par exemple, on a aussi l'Église. Il était dit que Dieu allait, que Dieu allait, il était dit, par exemple, pour le Christ, il était dit qu'il allait venir et qu'il allait établir son royaume avec Israël. Et les disciples ont dit au Christ, est-ce que c'est maintenant que tu vas établir ton royaume avec Israël ? Et le Christ leur a dit, ce n'est pas à vous de savoir les temps. Donc, c'était correct qu'ils attendent le rétablissement de toute chose, le rétablissement d'Israël, mais ce n'était pas le moment. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait cette parenthèse de l'histoire de l'Église qui était un mystère selon l'Éphésien. Les juifs et les gentils réunis en un seul corps un nouvel homme. C'était un mystère dans l'Ancien Testament. Et donc, parfois, on voit des prophéties, mais on ne se rend pas compte que les différents aspects de la prophétie, eh bien, ils peuvent être séparés d'une grande quantité de temps. C'est ce qu'on appelle le principe télescopique des prophéties. C'est comme si, imaginez-vous, que vous êtes en train de regarder avec des jumelles et vous regardez des montagnes. Imaginez-vous qu'il y a trois montagnes. Une montagne, deux montagnes, trois montagnes. Et la troisième montagne, il y a de la neige en haut. Imaginez-vous que vous êtes des centaines de mètres et vous regardez ces montagnes. Quand vous les regardez dans les jumelles, vous voyez les trois pics les uns sur les autres, en fait. Il y a une montagne, une deuxième et la troisième avec de la neige. et quand vous les voyez comme ça, vous avez l'impression qu'elles sont rapprochées, en fait. Vous les voyez, vous voyez ces pics qui sont juste les uns au-dessus des autres. Mais si, au lieu de regarder ces montagnes de loin comme ça, si vous marchez, vous allez passer à la première pique, puis il va y avoir la vallée, après ça va prendre du temps, il y a la deuxième montagne et ensuite et la troisième. Et donc, quand on regarde certains versets sur des prophéties, on est comme quelqu'un qui regarde avec des jumelles ces montagnes, on les voit les uns après les autres, ces pics, on a l'impression qu'ils sont tout proches et en fait, quand on le vit, ils sont séparés par de grandes vallées. C'est ce que je viens d'expliquer vis-à-vis du temps qui peut séparer certains événements qui sont consécutifs dans un verset. Vous avez l'impression que ces deux événements sont l'un après l'autre et peut-être qu'il va se passer des millénaires avant que cette partie-là soit finie et que celle-ci commence. C'est le principe télescopique des prophéties. Donc, il faut être aussi capable de regarder l'intégralité de la Bible pour voir ce que Dieu nous enseigne et peut-être se rendre compte qu'il peut y avoir un intervalle de temps important. Enfin, je finirai tout simplement par citer Apocalypse 1-3 où il est dit « Béni soit celui qui lit la prophétie de ce livre ». Comment est-ce qu'on lit une prophétie ? On voit la lire avec cette anticipation de bénédiction. C'est la parole de Dieu. C'est précieux pour moi. Et d'être vraiment heureux de regarder la parole, d'essayer de comprendre un petit peu le futur. On le lit aussi avec humilité parce que ces prophéties, elles ne sont pas faciles à comprendre. Ça prend du temps. Et il y a des aspects qu'on ne comprendra que quand ça se passera. Mais il faut se rendre compte que Dieu nous a donné ces prophéties parce que c'est une bénédiction pour nous parce qu'on peut comprendre bien des aspects dans la Bible. Alors voilà, c'était quelques introductions, quelques principes sur comment interpréter les prophéties. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires d'autres principes, d'autres pensées sur comment interpréter les prophéties. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Que Dieu vous bénisse.